Donc Kamal Ashkar, réalisateur, hier j'ai eu la chance de présenter mes trois petits films que j'ai faits pour ONU Femmes et soutenus par l'ambassade de France. Trois portraits de femmes marocaines, une à Darboaza, une à Tindjdead et une à Alkissen dans le Riff, qui font de l'agriculture biologique et qui préservent l'environnement et qui trouvent des solutions innovantes pour préserver leur environnement, pour manger sainement et surtout pour maintenir l'emploi rural et aider les femmes à acquérir une autonomie financière. Donc hier nous l'avons présenté sur le stand de la Chambre française du commerce du Maroc, ici en zone verte pour la COP22. Et le film sera aussi également diffusé le 24 novembre sur 2M dans le magazine Grand Angle. Et voilà, donc c'est un film qui rend hommage à ces femmes qui font face aux défis climatiques et qui trouvent des systèmes de goutte à goutte, des systèmes de compost, parce que malheureusement la sécheresse, parce que malheureusement le manque d'eau et l'aridité font que ces régions ont des problèmes évidemment par rapport à l'agriculture. Mais grâce à ces solutions innovantes et surtout en créant leurs propres semences bio, et c'est des programmes qui sont soutenus par ONUFANC, à la fois sur un plan logistique et financier.